Dans cette vidéo, nous présenterons les cinq projets de construction en cours les plus impressionnants en Algérie. L'industrie algérienne de la construction a enregistré une croissance positive au cours des dernières années, avec une croissance soutenue par des investissements à grande échelle sur 10 ans, au cours desquelles le gouvernement a alloué 278 milliards de dollars pour développer divers projets dans les secteurs des transports, du logement, de l'énergie et de l'éducation. L'Algérie est classée comme un pays à revenu intermédiaire supérieur par la Banque mondiale, car son revenu national brut par habitant pour 2019 était de 4 010 dollars, soit une augmentation de 0,75% par rapport à 2018. Le produit intérieur brut de l'Algérie était de 172 milliards de dollars en 2020. Avec une population d'environ 43 millions de personnes, l'industrie contribue à 61% du PIB du pays, les services 30% et l'agriculture 9%. Avec une forte demande d'amélioration des infrastructures, le secteur de la construction devrait se développer au cours des cinq prochaines années. 5. Mine de gare à Djébillé. La mine de gare Djébillé est une mine de fer située à Tindouf en Algérie, elle est l'une des plus grandes mines de fer dans le monde. Ses réserves sont estimées à 3,5 milliards de tonnes, dont 1,7 milliard de tonnes sont exploitables. Le gisement de gare Djébillé s'étend sur plus de 131 km², ses réserves exploitables sont estimées à 2 milliards de tonnes de minerai avec une tunneur de 58,57% de fer. Firal compte commencer l'exploitation industrielle du minerai de gare Djébillé en 2021 à 2022. Le projet permettra de placer l'Algérie en tant que leader de l'industrie. 4. Galcie. Galcie est un gazoduc qui relie les installations algériennes de Coudillet-Draouche jusqu'à Pionbino en Italie via la Sardaigne en passant sous la mer Méditerranée. Il est porté par Senatrac et plusieurs partenaires, étudie une liaison sous-marine en Méditerranée par gazoduc entre l'Algérie et l'Italie, en passant par la Sardaigne. Cette liaison de 1 505 km doit acheminer à terme jusqu'à 8 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. 3. Port d'Elamdania. Le port d'Elamdania est un projet de port en eau profonde en Algérie qui sera construit à Cherchelle dans la ville Aya de Tipaza. Lancé en 2015, le projet a été reporté après que les études de réalisation soient jugées insuffisantes et que des suspicions de corruption aébrutées. Le projet a été relancé en 2020 par les autorités algériennes. Il sera réalisé par un financement mixte algéro-chinois. Le port sera relié au réseau routier algérien, notamment l'autoroute Est-Ouest ainsi qu'au réseau ferroviaire. Dans ce cadre, une pénétrante de 37 km reliant le port à l'autoroute Est-Ouest au niveau d'Ela Froune, ainsi qu'une double voie ferrée électrifiée de 48 km entre le port et la gare d'Ela Froune seront engagées. Le port, qui deviendra le plus grand d'Algérie, disposera de 23 quais d'une capacité de traitement de 6,5 millions de conteneurs et 25,7 millions de tonnes de marchandises par an. Il sera destiné au commerce national maritime, tout en étant un axe d'échange au niveau régional notamment vers l'Afrique subsaharienne. Son coût de réalisation est estimé entre 5 et 6 milliards de dollars US. 2. Tafouquin Dans le cadre de la transition énergétique qui est au cœur du plan d'action du gouvernement pour les prochaines années, le secteur de l'énergie prévoit le lancement d'un méga-projet, appelé Tafouquin, pour la réalisation de centrales solaires photovoltaïques d'une capacité totale de 4000 MW sur la période 2020 à 2024, a précisé la même source. Ce projet nécessiterait un investissement compris entre 3,2 et 3,6 milliards de dollars et devrait créer 56.000 postes d'emploi pendant la phase de construction et 2.000 autres durant l'étape d'exploitation, a ajouté le communiqué. 1. Phosphate de Tébessa Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a déclaré que le lancement du projet intégré d'exploitation et de transformation du phosphate à l'est du pays, dont sa phase d'exploitation est prévue en 2022 pour un budget de 6 milliards de dollars américains et prévu pour le premier trimestre de l'année 2021. Le projet va démarrer dans sa phase d'exploitation à Bledat-Babir et la Terre avec la production de plus de 3 millions de tonnes par an des phosphates. L'Algérie mène actuellement des pourparlers avec beaucoup de partenaires étrangers, sans parler du partenariat signé en janvier 2020 avec le groupe chinois City Construction. L'Algérie mène actuellement des pourparlers avec le groupe chinois City Construction. L'Algérie mène actuellement des pourparlers avec le groupe chinois City Construction. L'Algérie mène actuellement des pourparlers avec le groupe chinois City Construction. L'Algérie mène actuellement des pourparlers avec le groupe chinois, Le groupe chinois City Partnership Company Sous-titrage ST' 501 ... ...